bonjour re bonjour à toutes et à tous donc ça y est je sors du ministère de l'économie et des finances où je vous rappelle j'ai rencontré j'ai un beau petit papier droit d'accès au cabinet ministériel bon voilà c'est pour la postérité de façon quand on sera au gouvernement on y viendra un peu plus souvent et ici le rapport d'information sur la base duquel on a eu la rencontre avec gérald darmanin donc l'augmentation et la mutation de la délinquance financière un défi pour les moyens et l'organisation de l'état à lire impérativement si ce n'est pas encore fait ou au moins la synthèse des 25 propositions alors de quoi on a parlé dans cette rencontre et bien écoutez déjà je c'est une bonne rencontre on va le dire avec avec gérald darmanin alors on a des désaccords sur un bon nombre de sujets mais il a semblé intéressé et on verra ça dans le projet de loi de finances parce que l'idée c'est aussi que dans le projet pour rejoindre les finances on avance sur un certain nombre de sujets on a parlé notamment des crypto actifs et crypto monnaie donc là c'est un sujet qu'il va falloir approfondir parce que parce que c'est un gros sujet pour nous dans ce qu'on a dit dans le rapport c'est que c'est l'autoroute du blanchiment et de la fraude de demain donc ça ça c'est vraiment à creuser et très très vite on a parlé justement de la fusion alors vous verrez dans la proposition numéro 3 de la fusion de la direction nationale de la lutte contre la fraude et du colbe c'est le conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui regroupe des acteurs un peu similaires et qui finalement fait un peu un peu doublon et on voulait en faire une délégation interministérielle et ça c'est important parce que ça a été une partie de la discussion vous savez que moi je défends qu'il n'y ait pas de création de police fiscale à bercy les 30 agents et qui soient reversés dans le cliff en tout cas au sein du ministère de l'intérieur avec des policiers qui ont beaucoup plus accès à des moyens d'enquête et des fonctions support pour les écoutes téléphoniques pour les perquisitions diverses et variées bon sauf chez nous mais pour les perquisitions diverses et variées et donc qui sont beaucoup plus armés pour ça vous avez compris en termes de moyens matériels notamment et de techniques d'enquête il est vrai que quand on a vu les syndicats notamment solidaires finances publiques et puis la cgt etc je sais que n'était pas très très chaud pour qu'il n'y ait pas de police fiscale à bercy et que ce soit pas au ministère de l'intérieur alors on peut y voir des raisons corporatistes ministérielles on peut y voir des raisons de communication politique et je les fais valoir d'ailleurs que que c'était du coup quelque chose d'intéressant pour le ministre en termes de communication de dire j'ai créé ma police regardez j'agis et que ça faisait quand même un peu doublon d'un autre côté quand on me dit que du côté ministère de l'intérieur la lutte contre la délinquance financière c'est un peu la dernière roue du carrosse bon je peux pas contredire quoi je peux pas contredire d'où l'intérêt d'un portage interministériel si on n'a pas les services du premier ministre qui s'en emparent et qui disent écoutez les gars ministère de l'intérieur les gars bercy vous bossez ensemble je mets en place une délégation interministérielle des indicateurs interministériels il est un document de politique transversale qui permet de suivre ça de suivre les moyens qu'on y met de suivre comment ça fonctionne et que à la tête notamment du côté ministère de l'intérieur il puisse y avoir un officier fiscal judiciaire qui soit à la tête d'un des services pour dire un coup de temps en temps c'est des policiers chef de service un coup de temps en temps c'est des inspecteurs des finances tant qu'on fait pas ça on sera pas on va pas optimiser le besoin qu'on a en effectif humain en compétence de lutter contre cette délinquance financière donc c'était ce que je vous disais dans la vidéo avant de partir en réunion c'est que de toute façon là il manquerait des bouts de l'équation on est on est donc on n'est que à bercy dans l'équation il manque le ministère de l'intérieur avec lequel pour l'instant nous n'avons aucun contact ni jacques mer ni moi même et ça c'est un vrai problème il ne s'empare pas du sujet qui est pourtant un sujet majeur on a eu quelques contacts avec le ministère de la justice mais si on n'a pas tout le monde autour de la table avec les services du premier ministre ça n'avancera pas quoi ça n'avancera pas bon sujet quand même un peu technique mais qui concerne 20 milliards d'euros par an c'est la tva la fraude à la tva notamment le carousel il y avait une proposition donc c'est la proposition numéro 7 pour lutter contre la fraude à la tva et dans la perspective de l'assujettissement des livraisons intracommunautaires à la tva mettre à l'étude le paiement scindé et donc le ministre nous a dit qu'il allait voir pour nous fournir des informations d'ici le projet de loi de finances peut être une mission flash d'une des inspections avec les parlementaires enfin je vois quelque chose bon il se débrouille après il gère son ministère là on sort d'une discussion toute chaude mais l'idée c'est qu'on est effectivement à l'étude cette question du paiement scindé quelques mots qu'est ce que le paiement scindé le paiement scindé en fait vous savez dans quand vous achetez quelque chose il ya le hors taxe et il ya la tva c'est l'entreprise quand vous payez votre carte bleue ou un billet qui collecte le tout et ensuite qui reverse la tva à l'administration fiscale c'est l'entreprise qui collecte là l'idée c'est que quand on est sur un paiement par carte bleue quand même globalement aujourd'hui grosse partie des échanges et des paiements c'est de dire que c'est le terminal bancaire le donc la banque qui d'un côté le hors taxe va sur le compte de l'entreprise du commerçant et la tva va directement sur le compte de l'administration fiscale donc c'est un moyen technique avec quelques problématiques avec ça évidemment c'est que comme vous avez je parle à cinq ou six taux de tva différents entre celle à 5 5 celle à 10 celle à 9 quelque chose celle à 20 bon allez bon c'est clair que c'est pas le ici a peut-être une simplification opérée là dessus moi je proposerai à la baisse parce qu'on n'est pas trop chaud pour la tva parce que c'est l'impôt le plus injuste pour rappel mais n'empêche que c'est une marge de progression substantielle pour éviter les fraudes à la tva puisque là il y aurait pu intérêt à frauder puisque c'est directement collecté par par le ministère ici derrière moi de l'économie et des finances de quoi on a parlé d'autre on a parlé aussi de l'identité numérique parce qu'aujourd'hui c'est le moyen de fraude massif c'est que vous pouvez créer un compte en ligne un compte en banque pour avoir un compte en banque en usurpant l'identité de quelqu'un alors je vous donne la technique de fraude ne le faites pas à la maison vous mettez une annonce sur le bon coin donc ça vous ça vous intéressera parce que vous serez peut-être un peu plus prudents la prochaine fois vous mettez une annonce sur le bon coin vous louez un appartement à paris n'importe quoi des gens répondent à l'annonce ah je suis intéressé par l'appartement vous leur dites écoutez moi je prends que les candidats sérieux donc pour vérifier que vous êtes sérieux envoyez moi votre pièce d'identité recto verso votre 3 vos trois dernières fiches de paix et votre déclaration enfin votre vos impôts sur le revenu et ceux qui regardent se disent ah mais oui mais c'est et c'est tous les documents qu'il faut fournir pour ouvrir un compte en ligne c'est tous les documents qu'il faut fournir pour faire un prêt en ligne un prêt bancaire en ligne c'est même tous les documents qu'il faut fournir pour acheter une voiture en ligne par un prêt bancaire et nous on a constaté avec jacques maire des circuits de fraude ou des gens acheter des voitures en ligne sur la base d'une fausse identité prise à des gens incrédules qui ont répondu à des annonces sur le bon coin juste pour une annonce de location donc après ils n'ont plus de nouvelles et c'est ça qui a permis d'aller acheter des voitures qui sont ensuite récupérées par des personnes physiques chez le concessionnaire comment on fait pour éviter ça et bien c'est juste que quand vous faites toutes les démarches en ligne il n'y a pas de contrôle physique il n'y a pas de contrôle physique sur le fait que la carte d'identité que vous usurpez c'est bien la vôtre si vous avez volé la carte l'identité de madame Michu et que vous êtes monsieur truc si vous étiez au guichet ça se verrait direct que c'est une fraude là le fait que ce soit en ligne et dématérialisé c'est ça qui permet l'infraction donc on a dit aujourd'hui il y a une carte vous avez une carte d'identité pourquoi on n'aurait pas une carte d'identité numérique c'est à dire qui fait en sorte que il y a eu à un moment donné un contrôle physique que c'est vous qui êtes titulaire d'identité numérique et après vous pouvez l'utiliser sur les réseaux vous pouvez l'utiliser pour ouvrir un compte en ligne alors c'est une lourdeur c'est un problème supplémentaire ça veut dire que l'état doit s'inscrire dans cette démarche et puis il y a des gens qui ont et nous les premiers qui ont une défiance envers la collecte des données de par l'état donc il faut des algorithmes transparents il y a plein de critères à remplir mais tant qu'on ne fait pas ça vous verrez que la fraude continuera à avoir de beaux jours devant elle et les banques en ligne savent qu'il y a de la fraude elles sont leurs propres assureurs juste ça rapporte tellement de pognon que finalement la fraude à côté de ça ça peut s'intégrer dans le bilan économique des banques en ligne c'est ça la réalité et que vous la retrouvez dans les frais bancaires que vous payez toutes et tous parce que vous faites pas d'illusions à la fin c'est vous qui payez y compris y compris la fraude la fraude en question donc ça c'était un des sujets qu'on a abordé même si encore une fois le ministère des finances n'est pas le seul acteur mais qu'il faut bien dire qu'il a peut-être aujourd'hui le système le plus robuste le système numérique le plus robuste notamment par le biais du paiement des impôts c'est ça reste le le dispositif le plus le plus qualitatif et de quoi on a parlé aussi on a parlé de de la grasque et des saisies bon aujourd'hui quand on saisit des véhicules et des immeubles bon un délinquant délinque il fait de la fraude machin bon ce qui fonctionne c'est de taper au portefeuille quoi c'est de lui saisir sa bagnole sa ferrari de saisir sa villa vous avez compris le truc sauf qu'aujourd'hui quand on prend la bagnole entre le temps où elle est saisie c'est à dire qu'elle est gelée le temps de la procédure et le moment du jugement où elle est confisquée il peut se passer deux trois ans quatre ans et la bagnole à la fin n'a plus de valeur ni pour l'administration ni pour le type en question parce que si finalement le jugement dit que il est pas coupable il récupère sa bagnole mais sans valeur donc l'idée c'est de développer la vente avant jugement dire que dès que la procédure s'enclenche on vous confie ce qu'on vous saisit votre vie enfin on vous saisit pardon je détermine leur importance on vous saisit votre véhicule de toute façon vous pouvez plus l'utiliser donc l'idée est de dire ah bah écoutez votre véhicule il vaut 15000 euros on vous le vend tout de suite où on affecte le véhicule aux policiers aux douaniers s'ils en ont besoin et on vous gèle la somme de 15000 euros on vous la met de côté on vous la gèle si vous êtes coupable à la fin on prend les 15000 et du coup le véhicule n'aura pas perdu de valeur on a servi à quelque chose pareil pour le bien immobilier et si vous êtes non coupable mais vous récupérez 15000 la valeur du véhicule ne s'est pas déprécié vous avez bien les 15000 euros alors on peut mettre une règle de calcul multiplié par l'inflation les intérêts machin donc ça on peut on peut tout à fait envisager ces dispositifs là et pour l'immobilier il ya des petites modifications de règles pour faire en sorte qu'un bien immobilier puisse être vendu par l'administration comme n'importe quel bien parce qu'aujourd'hui il ya des règles spécifiques à l'administration qui font que quand vous saisissez un bien immobilier une maison vous pouvez pas le vendre comme le notaire vend comme l'agence immobilière vend une maison il ya des règles spécifiques à respecter qui fait qu'aujourd'hui c'est compliqué de vendre les biens immobiliers ce qui est dommage parce que c'est de l'argent qui pourrait rentrer à nouveau dans les caisses de l'état et des biens immobiliers qui servent à rien à l'état je veux dire qu'ils sont pas valorisés qu'ils sont pas utilisés donc ça le ministre a été intéressé par le sujet peut-être qu'on portera du coup des amendements pendant le projet de loi de finances donc si ce rapport permet de faire avancer quelques bricoles dès le projet de loi de finances tant mieux si ça permet de mettre à l'étude le paiement scindé tant mieux maintenant il va falloir continuer à travailler pour qu'il ya un vrai portage interministériel sachant que quand on dit qu'il ya un problème bon le portage interministériel il peut avoir son intérêt mais je vous rappelle que si vous vous dites ah bah quand c'est bercy il y en a que pour bercy pour la police fiscale quand c'est les policiers il y en a que pour le ministre de l'intérieur ils travaillent pas ensemble etc ce qui permettrait de mettre tout le monde d'accord c'est une des propositions qu'on avait dans la dans l'avenir en commun c'est de permettre du coup aux futurs officiers fiscaux judiciaire sur la base du volontariat dans un premier temps mais c'était ça appliqué surtout à la police et aux officiers de police judiciaire sur la base du volontariat d'être détachés directement auprès du magistrat directeur d'enquête voilà comme ça ça dépend plus ni du ministère de l'intérieur ni du ministère de la justice ça dépend de l'enquête du magistrat qui conduit l'enquête que ce soit du parquet ou de l'instruction et on a plus ces problèmes de compétition et on peut valoriser toutes les compétences dans un même but c'est à dire mais faire surgir les preuves avoir les éléments de preuves les plus pertinents à charger à décharge mettre en jugement et ensuite qu'il y ait des jugements parce qu'aujourd'hui on voit bien que la convention judiciaire d'intérêt public qui permet de négocier de transiger entre le procureur et le délinquant financier est utilisé aussi parce que par la fait à cause de la faiblesse de nos de nos moyens d'enquête qui aujourd'hui ne sont pas à la terre donc si on n'a pas un dispositif complètement robuste on a beau créer des trucs à droite à gauche etc on s'en sortira pas et là il ya fort à progresser le ministre a promis et c'est ce qu'il avait promis pendant la loi sur la fraude fiscale qui est une montée en puissance de sa police fiscale en interne de 30 agents qui est prévu d'arriver jusqu'à une centaine d'agents on va suivre ça de très près parce que j'espère bien qu'en 2022 on prenne leur place et c'est pas sans la police fiscale qui nous faudra il nous en faudra au moins deux ou trois cents donc si on peut avoir déjà quelque chose un peu de fonctionnel avant d'arriver aux manettes ce sera toujours ça de prix je vous dis à bientôt et puis si vous avez des questions mettez le en commentaire n'hésitez pas à faire circuler la vidéo on vous tient au courant pour la suite juste en termes de teasing pour que pour la suite des événements on est en préparation sur une table ronde spécifique à la question des lanceurs d'alerte qui est un des points dans le rapport parce qu'aujourd'hui à la question des aviseurs fiscaux qu'on peut rémunérer mais les lanceurs d'alerte plus généralement qui nous semblent pas très protégés en france donc ça fera l'objet d'une table ronde et en plus comme je vous l'ai dit on a acheté du nouveau matériel le micro qui fait que vous m'entendez bien et on en a plusieurs nous permettra d'avoir une qualité pour vous pour faire avancer ces débats d'intérêt général à bientôt